Maintenant, je voudrais parler de quatre types de ministres. Quatre types de ministres. Combien de vous êtes dans le ministère ? Levez vos mains. Très bien. Cela signifie que Dieu doit exaucer ma prière. Parce qu'un feu doit descendre sur les ministres pendant cette conférence de ministres. Dieu m'a dit que ceci est une grande plateforme pour l'unité du corps de Christ dans notre pays. Cela a commencé petit et cela va grandir. Parce que mon désir est que nous puissions nous élever. Est-ce que vous écoutez ceci ? Et pourquoi faisons-nous venir des Pères afin qu'ils puissent nous élever ? Et nous sommes là pour maintenir l'altitude. Vous savez lorsque vous vous élevez ? Il y a un bouton sur lequel vous devez appuyer pour que l'avion décolle. Et il y en a un autre que vous devez appuyer pour maintenir l'avion en suspension. Si vous appuyez le bouton sur lequel il doit s'élever et vous n'appuyez pas pour qu'il soit maintenu en équilibre, l'avion va descendre. Alors nous sommes ici pour soutenir votre altitude. M'avez-vous entendu ? C'est pourquoi l'année prochaine Nous aurons trois géants majeurs. L'année prochaine, trois géants majeurs. Trois géants majeurs. L'archevêque Duncan Williams. Que vous acclamez ou pas, cela sera ainsi. Papa Ayo Orissa Djafo. Et l'évêque Mike Okonkwo. Pour l'élévation. Enfin qu'on puisse maintenir l'altitude. Hello. Hi. Amen. Ok. Father. Père. Établis l'immortalité de ton conseil. Mon menteur m'a dit. Tout homme de Dieu qui va prêcher sur l'autel sans un cahier de notes. Il a signé le fait qu'il n'est pas sérieux. Oui. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir ce soir, mon menteur va tenir quatre cahiers de notes. Il y a des prédicateurs qui se tiennent sur l'autel avec un tout petit bout de papier. Dès que le ventilateur balance la chose, le message aussi est parti. Et ils vont commencer à dire alléluia. Feu, feu. L'église est au-delà de ce genre de conneries. Il y a beaucoup de personnes éduquées qui viennent à l'église maintenant. Qui ne veulent pas seulement écouter du bruit. Qui n'ont pas besoin de délivrance car ce n'est pas tout le monde qui est possédé. J'ai commencé. Ce n'est pas tout le monde qui est possédé. Ce n'est pas tout le monde. Si tu fais un culte pendant cinq heures. Et tu as dix mille personnes plus. Qui n'est pas possédé. Et tu as dix mille personnes. Et mille personnes sont possédées. Qu'en ai-tu des neuf mille autres personnes qui ne sont pas possédées. Comment est-ce qu'ils rentreront ? Comment ? Il est là-bas. Là-bas. Ici. Ça c'est un théâtre spirituel. J'ai commencé à toucher un peu. Quatre types de ministres. Nous avons les ministres en or. Les ministres en argent. Les ministres en bronze. Et nous avons les ministres en bois. J'ai pris tout le temps de demain pour définir tout ce que je suis en train de dire. L'or. Les ministres en or. Les ministres en or. Plus on les persécute, plus on les persécute, plus ils brillent. En or. Les souffrances qu'ils ont eu en durée pour Christ ont fait sortir le meilleur en eux. Les ministres en or. Les ministres en or. Et ça ce sont les quatre matériaux majeurs avec lesquels les tabernacles étaient constitués. L'or, l'argent, le bronze et le bois. Il est écrit dans une grande maison. Il y a plusieurs vases. Il y a des vases en or. En argent. En bronze. En bois. Si quelqu'un se purifie. Dieu ne purifie pas des personnes. Tu te purifies toi-même. Nous avons rendu la sanctification très difficile. Parce que nous pensons que c'est Dieu qui sanctifie. Nous avons déjà la vie de Dieu. Je viens voyager d'ici pour les Etats-Unis. Plus de vingt heures de vol. Et il y a des personnes dans l'avion. Qui ne peuvent pas vivre sans la cigarette. Mais parce qu'il y a une loi. Qui dit que si tu fumes dans l'avion. Tu vas faire face à un juge. Alors leur désir fut suspensé par la loi. Alors leur désir fut suspendu par la loi. Normalement ils ne peuvent pas passer deux heures sans fumer. Mais allant en Chine plus de vingt heures dans les airs sans fumer. Pourquoi ? Ils ont assujetti leur corps à cause de ce qui est dit. Alors si tu décides de ne pas coucher avec les sœurs à l'église. Tu ne le feras pas. Pourquoi est-ce que vous me regardez ainsi ? Paul a dit je mets mon corps sous assujettissement. Je le mets. Ce n'est pas Dieu qui assujettit ton corps mais c'est toi-même qui le fait. Alors la sanctification n'est pas quelque chose de difficile. Si simplement tu peux t'assujettir. Les tentations C'est ce qui vous amène à commettre ces choses. Pourquoi tu n'as jamais été tenté de te placer devant un camion en pleine enlure ? Ou alors tu vas dans une banque et puis prendre de l'argent ? Tu vois l'homme militaire qui est là au niveau de la guérite. Et tu es tenté, tu gifles cet homme en tenue. À ce moment-là on dira que c'était une bonne tentation. Y'a-t-il pas des mots où tu es tenté De taper quelqu'un ? Mais quand tu connais les répercussions après ta tentation ? Mais quand tu connais les répercussions après que tu auras fait ce qui t'es tenté de faire Tu vas assujettir ou dominer ta tentation. Est-ce que je m'adresse à certaines personnes ici ? Tu rencontres un commissaire de police qui dit Je suis très en colère et tu lui donnes deux bonnes gifles. Et on veut te poser la question. Tu dis non, c'est le diable qui m'a poussé. Dans l'après-midi on dit Le serpent, le serpent, tu t'en fuis. Tu n'es pas tenté d'aller arrêter ce serpent de tes propres mains. Ou alors tu vas dans un endroit où il y a un berger allemand. Tu dis je suis en colère. Amenez-moi ce chien ici. Je suis tenté. On va te rendre visite à General Hospital. Après que tu fuis tenté. Par conséquent la grâce D'assujettir votre corps Recevez cette grâce aujourd'hui. Votre amène n'est pas bon ce matin. Recevez cette grâce aujourd'hui. Recevez cette grâce aujourd'hui. A partir d'aujourd'hui Vous serez au contrôle total. Au nom de Jésus Christ. Que j'entre dans mon enseignement ce matin. J'essaierai de mon mieux de parler de ces quatre types de ministres. Amen. Êtes-vous prêt ? Êtes-vous certain ? Regarde ton voisin et demande lui Es-tu en or ? Es-tu en bronze ? Es-tu en argent ? Ou alors tu es en bois ? Il y a des ministres qui sont en bois. Un petit feu arrive et le soleil brûle Et le tout est terminé au sujet de la personne. Un petit test Un petit test Brûle simplement toute l'église. L'eau de grâce est fermée. Parce que c'était en bois. C'était en bois. Il ne peut pas résister au test du temps. C'est très facile de porter critique à ceux-là qui sont tombés. Maintenant tombe, relève-toi et deviens quelqu'un d'important. On va acclamer pour toi. Lorsque tu tombes Les gens ont déjà tes péchés. Dieu t'a pardonné mais ces personnes-là n'ont pas oublié. Tu ne fais pas face à Dieu mais tu fais face à ces personnes. Dieu vit dans les cieux et ces personnes-là vivent sur terre. Et une fois que le sang de Jésus a déjà lavé, Dieu ne se souvient plus de cela. Mais le sang de Jésus ne lave pas la pensée des personnes. Alors lorsqu'ils te voient, ils se souviennent. Il n'est pas le pasteur là-bas. Il n'est pas le pasteur. 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 Le mec que tu tiens le micro, tu dis hallelujah. Et le diable perd de tous les mensonges. Je commence à leur dire oui, c'est le seul. Il est le seul. Alors comment est-ce que tu vas percer ? Mais tu peux toujours percer. Quand tu peux droit d'en percer, on dira vraiment que tu es un homme de Dieu. Maintenant, rien ne va bloquer ton ministère. Si Dieu t'a donné un ministère, aucun homme ne peut le stopper. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Si Dieu vous a donné un ministère, Dieu ne peut pas t'envoyer. Et l'homme te demande de rentrer. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ? Alors aucun homme ne pourra te stopper. Au nom de Jésus. Je décris l'élevation des ministres étranges dans cette génération. Au nom de Jésus. Je décris l'élevation des ministres étranges dans cette génération. Au nom de Jésus. Il a fait de nous des ministres capables. Des ministres capables. Des ministres capables. C'est ce que le livre de Corinthiens nous dit. Il a fait de nous des ministres capables. Par conséquent, il nous a donc qualifiés avant de nous envoyer. Ne permets donc pas à l'enfer de te détruire. Tu ne seras pas détruit. Au nom de Jésus. Les premiers types de ministres dont je vais parler les sons cela qu'on appelle les ministres envoyés Que quelqu'un dise les ministres envoyés Que quelqu'un dise les ministres envoyés Les ministres envoyés Les ministres envoyés Dans Jean chapitre 1 verset 6 Jean chapitre 1 le verset 6 Jean chapitre 1 verset 6 Il y a eu un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean Est-ce que Dieu connait ton nom? Il y a eu un homme envoyé par Dieu dont le nom était Jean C'est là où je voudrais commencer aujourd'hui Il n'y a aucun homme que Dieu a envoyé sans connaître cet homme Il n'y a aucun homme Il y a eu un homme qui fut envoyé par Dieu Son nom était Jean Dieu le connaissait par son nom Il y avait un autre homme envoyé par Dieu dont le nom était Moïse Et c'est ici que je vais un peu m'amuser avec lui Moïse a vu Dieu mais Aaron n'a pas vu Dieu Il est possible pour toi de prêcher pour un homme que tu ne connais pas Il dit Moïse je t'envoie vers Pharaon Aaron Seras ton prophète Est-ce que vous êtes ici? Vous n'êtes pas ici Je refuse d'être un homme du milieu Dieu Dieu si tu veux m'envoyer Envoie-moi Ne donne pas une autre personne l'expérience Et tu ne m'accordes pas cette expérience Et tu voudrais que j'aille te représenter Au jour de la pression Que vais-je dire? Il y a un homme envoyé par Dieu Ne soyez pas confus avec le vocabulaire Envoyé par Pas envoyé de Dieu Aaron fut envoyé par Dieu Moïse fut envoyé de Dieu Maintenant je suis en train de parler Un ministre qui est envoyé Ne peut pas être distrait Dieu a envoyé Moïse vers qui? Vers Pharaon Alors il n'a jamais parlé aux Égyptiens Il n'a jamais fait Lorsqu'il est là-bas allé pour parler aux anciens d'Israël Le plan de Dieu a échoué Il a encore fallu 40 années plus tard Ils ont dit tu voudrais nous tuer comme tu as tué l'Égyptien Alors le plan de Dieu fut suspendu pour 40 autres années Et Dieu lui a dit je t'envoie vers Pharaon Pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte Pas pour les conduire dans la terre promise Moïse avait terminé son oeuvre Son travail c'était pas de les conduire vers la terre promise Mais de les faire sortir d'Égypte Alors le jour ils sont sortis de l'Égypte Le ministère de Moïse était terminé Il était encore autour parce qu'il devait former Josué Alors il y a des ministres qui sont envoyés de Dieu Mais non est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé ou bien tu es parti de toi-même Nous vivons dans des jours où le ministère d'autres personnes Nous ont appelé des personnes dans le ministère C'est pourquoi ça devient compliqué Je bénis Dieu pour les Nigériens Je bénis Dieu pour ce qui se produit là-bas Maintenant si nous commençons à copier du Nigeria Actuellement ici au Cameroun on n'ira nulle part On n'ira nulle part L'évangile au Nigeria a été soutenu Prenant plus de cent années Vous doutez ? Combien d'années a l'église déracheté ? Soixante dix ans Soixante dix Et l'église a existé là-bas avant le camp déracheté Alors ça se rapproche de plus de cent années Montrez-moi une église autotone dans notre pays Qui a déjà fait plus de cinquante ans Quinze ans Je ne dis pas de quelqu'un qui était dans une église et il a percé Je parle d'une église qui a commencé depuis longtemps Qui a quinze années Et tu veux te comparer à un homme qui était là depuis cent ans Avant qu'ils ne se mettent dans cette exagération qu'ils sont en train de se faire Ils se sont tenus avec Dieu dans la sainteté Avant que la vague de la délivrance n'arrive La vague de la justice et de la sainteté Est-elle là par papa Koumouye et papa Adéboye ? Maintenant nous voulons simplement entrer dans ce qu'ils sont en train de faire Est-ce que je peux m'adresser à toi ? Est-ce que je peux te parler ? Est-ce que je peux prophétiser ? Nous voulons entrer dans le règne de la prophétie Où nous ne sommes pas là au temps de la parole Afin qu'on puisse achever comme étant des lépreux Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Je sais que je ne suis pas en train de prêcher à tout le monde C'est pourquoi je ne regarde pas de l'autre côté Car voici la vraie église Parce que plusieurs d'entre nous, nos membres ont des problèmes Ne sont pas des problèmes, mais c'est ce que nous les disons Est-ce que vous êtes ici ? Demande à ton voisin Qui t'a envoyé ? Est-ce que tu connais l'homme qui t'a envoyé ? Parce que si tu ne peux pas nous parler de la rencontre de ton appel Alors tu n'as pas été appelé Tu as été bippé Tu n'as pas été envoyé Il dit Quand je t'ai envoyé Luke 36 verset 25 Quand je t'ai envoyé Quand je t'ai envoyé Quand je t'ai envoyé Ceux-là qui sont envoyés ne manquent de rien Et tendez vos mains vers moi Je décrète Quelque chose arrive à votre appel ici aujourd'hui Quelque chose arrive à votre appel ici aujourd'hui Je dis quelque chose arrive à votre appel ici aujourd'hui Ceux-là qui sont envoyés sont ceux qui sont focalisés sur leur mission Monsieur Il y a eu quatre différentes vagues aux Etats-Unis Cela n'a pas changé le message de papa Billy Graham Un seul verset Jean 3,16 C'est ce que papa Billy Graham a apprécié pendant plus de 70 ans Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique La vague de la guérison est venue Cela n'a pas changé le docteur Cerullo Est-ce que vous savez que le docteur Cerullo n'a pas d'église Il évangélise partout dans le monde Papa Oumokwa depuis que j'étais un petit garçon Il n'a pas commencé l'église Il y a des personnes qui sont devenues des pasteurs Deux semaines plus tard Ils sont devenus des évangélistes Trois semaines après ils sont devenus prophètes Maintenant ils sont des apôtres Ils sont devenus des majeurs 1 Majeur 2 Ils ne sont pas envoyés Ils ne sont pas envoyés Ces personnes-là ne sont pas envoyées Tu as commencé par faire l'évangélisation Tu as simplement arrêté en route Tu as transformé cela en église Tu ne sais pas ce que cela signifie d'être pasteur sur une église L'église Regarde comment tu es offensé avec le peuple Ce n'est même pas ton pleut Non Aucun pasteur n'a des membres Tu es simplement quelqu'un qui prend soin des brébilles Tu connais le bouton Lui, il marche comme ça Il voit les canards qui vont de l'autre côté Ils peuvent commencer à suivre Alors tu vas laisser ceux-là Pour commencer à dire Du moment où tu essayes de rattraper l'autre L'autre va déjà d'un autre côté Alors je n'ai pas l'attention ici Parce que les membres ne sont pas les miens Est-ce que ce sont tes membres ? Est-ce que c'est ton église ? Je vais me tuer pour la chose d'une autre personne Il a versé son sang pour cela Est-ce que toi tu as versé ton sang ? Tu vas mourir et laisser tes enfants Un autre homme va passer de la chambre Tu vas mourir et laisser tes enfants Un autre homme viendra être pasteur sur l'église Oui Il va changer le nom Et l'assistant du pasteur va même épouser ton épouse Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ? C'est pourquoi je te dis C'est pourquoi il y a des choses Parce que si je vous l'ai dit maintenant Ça va vous perturber Regarde comment tu fonces ton visage Quand les gens ne viennent pas à l'église Il a dit je suis la porte des brébis Toi tu n'es pas la porte Je suis la porte Il a dit qu'il n'est pas le peuple Manette Oui Il a dit qu'il n'y a pas de paix Patron Quelяли Quel especie d'un peuple est-ce Tu commences à t'acharner partout Patron calme toi Jésus leur a donné du pain Ils ont mangé Et l'on abandonné Il a ajouté le poisson Ils l'ont abandonné Comme ça, ils l'ont toujours abandonné. Alors, détends-toi. Certaines personnes ne veulent pas voyager à cause de l'église. Est-ce que je peux parler aujourd'hui? Dès qu'ils voyagent, le cœur commence à battre à la chamade. Certains, quand vous n'êtes pas là, vous changez même les jours de vos réunions. Dieu t'a fait confiance, mais toi, tu n'arrives pas à faire confiance à une autre personne. Est-ce que c'est ton église? Quand tu voyages, tu ne peux pas être en paix. Est-ce que Pauline était à l'église aujourd'hui? Esther était là. Est-ce que Suzanne est venue? Notez-moi tous les noms de ceux qui n'étaient pas présents aujourd'hui. Est-ce que tu es un chef? Jésus a aimé l'église tellement qu'il venait et mourait pour l'église, mais il n'est pas resté sur terre. Il aurait pu rester sur terre pour veiller sur l'église. Il est allé rester au ciel. Il est assis. Il n'est pas debout, il est assis. Lorsque tu bâtis un empire, tu auras peur que cela ne s'écroule. C'est pourquoi lorsque tu voyages, tu peux fermer les portes de l'église. Tu n'es pas en train de bâtir l'église, tu bâtis un empire. Tu dois laisser le peuple être libre. Je fais confiance à ceux-là qui viennent à l'église pendant mon absence. Ceux-là qui peuvent prier sans que je ne sois présent. Ceux-là qui peuvent venir croire à maman, croire à mes pasteurs. Ceux-là, ce sont des personnes qui sont là pour la vision. Ceux-là, quand tu n'es pas présent, ils vont dans une autre église faire attention à ce type de personnes. Alors, tu ne mesures pas la croissance de ton église lorsque toi-même tu es présent. Tu mesures cela pendant ton absence. Est-ce que je suis en train d'enseigner? C'est pourquoi quand Moïse a quitté l'église, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Il a refusé de voyager. Le premier jour, il est allé en voyage. Ils ont fabriqué leurs vaux d'or. Mais si il était là, Putain, Aaron pour parler, Putain, Miriam pour parler, Putain, Joshua pour parler, les gens connaissent tout le monde. Les gens ont un rencontre. Quand Moïse va aller, il n'y aurait pas de différence. Mais si Moïse avait pris le temps de former Aaron, Miriam et Josué pendant qu'ils partaient, alors le peuple n'aurait pas de difficulté à écouter ce qu'il devait dire. Announcement de Moïse. Les annonces, c'est Moïse. C'est une prière de clôture. A prier, Miriam et Moïse. Les enseignements à Moïse. J'ai trop à regarder à Moïse. Il lui a dit, tu vas mourir avant le temps. Repartis le fardeau. Ne porte pas le fardeau de 3 millions de personnes. Repartis cela, Moïse. Imaginez-vous que je suis là. Qui va aller chercher papa ailleurs ? Qui va aller chercher la voiture ? Mes enfants sont venus. Qui ira la chercher ? Je sais que je vais mourir avant le temps. Vous savez pourquoi il y a des programmes pour me dire qu'il y a des programmes ? Pourquoi j'ai des enfants ? Pourquoi est-ce que j'ai des enfants ? Pourquoi ? Vous dites, non, ils ne peuvent pas faire la chose de façon parfaite. Qu'ils commettent des erreurs. Ce sont les erreurs qui donnent l'opportunité pour la perfection. J'ai attrapé ma fille hier à l'extérieur, la vice-présidente du département des femmes. Je lui ai dit que tu vas conduire la prière maintenant. Elle a dit oui, daddy. J'étais à l'intérieur, j'écoutais comment elle dirigeait la prière. Est-ce que je suis fou pour commencer à faire tout à la fois ? Est-ce que je suis fou ? Mon nom, ce n'est pas Jésus-Christ. Mon nom, c'est le prophète Ayoug Rémond. Pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu accomplir sa mission à lui. Et il ne s'est même pas marié. C'est le même Jésus-Christ qui vous dirige et votre famille demain si tu ne prends pas bien soin d'eux. Vous ne voulez pas que je vous enseigne aujourd'hui ? Vous voyez avant ici ? Est-ce que je suis malade pour vous demander ce qui se passe à l'église en mon absence ? On dirait, tu ne te soucies pour ce sujet de l'église. Est-ce que c'est mon église ? Quand je suis hors de cet endroit, je suis hors d'ici. Je nage. Je mange, je rêve. Montre-moi le modèle de l'église, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire à partir d'ici ? Je ne m'inquiète pas de cela. Mon église ne grandit pas. Ce n'est pas ton ancien qui fait grandir l'église. La moitié de nos membres viennent de l'église catholique. Est-ce que l'église catholique a fermé ses portes ? Est-ce qu'un prêtre est déjà venu chercher un membre dans ton église ? Alors, pourquoi est-ce que tu fais des problèmes sur quelqu'un quitte ton église et va dans l'église d'une autre personne ? Est-ce que c'est ton homme avec tes églises presbytériques ou catholiques pour venir dans ton église ? Alors, si le réveil arrive à l'église catholique, on n'aura plus de membres. Certains d'entre vous, comme certaines personnes partent de votre église, vous les voyez en route, vous ne les saluez plus. Alors, quand vous les verrez au ciel, qu'allez-vous faire ? Vous irez à l'enfer ? S'il vous plaît, détendez-vous. Dis à ton voisin, Dadi, a demandé que tu te détendes. Détends-toi, mon fils. Détends-toi. Ce n'est pas ton église. C'est l'église de Jésus-Christ. Les gens sont en train de partir. Est-ce que c'est toi qui les avais fait venir ? C'est comme si j'avais fait un péché. Pourquoi le péché des papes ne détruit pas l'église catholique ? C'est seulement ton péché. C'est seulement ton église. Non, ton église n'est pas grandé parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Tous les gens d'église catholique sont dans le sec. Avec tout le diable qui est là, les gens ne parlent toujours. All the people in catholique are in occultism. Despite all that, people are still going there. My daughter, leave that English way. Why won't you? This minister's conference, you don't want me to teach you. Cette conférence de ministère, vous ne voulez pas que j'enseigne. There are people I will not copy the ministry. Il y a des personnes que je ne vais pas copier dans le ministère. I will not. Je ne le ferai pas. Parce que ce qu'ils sont en train de bâtir, c'est un empire. Quand ils vont mourir, l'empire va mourir avec eux. Alors, est-ce que tu es en train de bâtir une église où quand tu ne seras plus là, l'église ne va pas continuer? John Wesley a mort plus de 100 ans il y a plus de 100 ans il y a mais l'église continue d'avancer. L'église méthodique a été fondée par qui? John Wesley? L'église méthodique a été fondée par qui? Plus de 150 années plus tard, l'église continue de fonctionner. Il est au ciel privilégié de voir ce qu'il a fondé. Toi? Tu es le comptable à l'église. Tu es le trésorier. Tu es le secrétaire des finances. On compte les offrir dans ta maison. L'église de l'église ne va pas à la banque, mais ça va chez toi. Tu es le directeur de la banque. Tu signes les déchargements. Tu prends l'église, tu ne rends compte à personne. Oh, ma fille, elle ne va pas bien. Apportez-moi 200 000 ici. Est-ce que l'argent de l'église était pour la maladie de ta fille? Est-ce que c'était pour la maladie de ta fille? Comptable, où es-tu? Je viens, achète-moi le poisson brisé en route. Pourquoi venir, achète-moi un poisson brisé en route? Coca-Cola. Avec Coca-Cola. Ça, c'est l'argent de Dieu. Mes enfants ont eu à me donner l'argent pendant la convention. Lorsque tu viens, tu te demandes de spécifier. Est-ce pour la convention ou pour moi? Si c'est pour moi, le premier que j'ai donné pour moi, j'ai donné mon compte. c'est pour mon argent. Non, pour la church, allez, c'est pour moi. Ce qu'on a donné qui était pour moi, j'ai remis à mon gestionnaire de compte. Ceci, c'est pour moi. Mais ce qui était pour la convention, j'ai envoyé cela dans le comité d'organisation. Et si Dieu ne vous aide pas, vous mettez aucun nom dessus, je peux mettre le nom que je veux dessus. Parce que tout ce que Adam a nommé, il a fait ainsi. Est-ce que tu es envoyé? Je sais que plusieurs d'entre nous nous sommes envoyés, alors je ne vais pas me concentrer là-dessus. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que Dieu n'a pas envoyées? Ces personnes se sont envoyées d'elles-mêmes. C'est pourquoi ce sont ces mêmes personnes qui pourvoient pour l'église. C'est pourquoi ils doivent partir d'un programme à un autre pour payer le loyer. C'est pourquoi vous pouvez voir des Ivoiriens arriver dans un endroit et rester pour deux mois. Ils prêchent partout. Ils sont à la recherche de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. Mais c'est la bénédiction. Et la bénédiction vient des pères. Quand nous avons commencé IGE, qu'est-ce que je vous ai dit? Dieu m'a demandé de ne pas susciter les fonds. Est-ce que je l'ai fait? Maintenant, il y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin jusqu'à ce jour qui n'est pas disponible? Quand je t'envoie, as-tu manqué de quelque chose? Une de mes filles m'a offert une voiture dimanche. J'en ai trois garées à l'extérieur. Toutes celles que je voudrais déplacer, je déplace. Mais ça, ce n'est pas le point sur lequel j'insiste. As-tu manqué de quelque chose? Lorsque tu es à la recherche des choses, tu n'as pas été envoyé. Oh Dieu, donne-moi le visa. Quand il t'a envoyé dans un pays, alors il te donnera le visa. Que j'avance. Êtes-vous béni? Écoutez. Plusieurs ont été envoyés et ils ont été distraits en chemin. Je ferme tes yeux de toute forme de distraction et de distracteurs. Maintenant, regardez-moi. Vous n'allez pas aimer ceci. Aller aux Etats-Unis pour certaines personnes, cela peut être une grande distraction. Lorsque ton église est simplement sur le point de décoller. Tu dis, Oh, je viens d'avoir le visa pour aller en Zambie. Tu es terminé. Certaines choses qui ressemblent à des portes ouvertes sont des destinées fermées. Je suis aux Etats-Unis presque tous les jours. Le diable qui va me convaincre de laisser ce que je fais ici pour aller faire cela aux Etats-Unis n'est pas encore né. Les gens que nous respectons nous sommes allés là-bas et nous n'avons même pas 77 membres. Toute l'église n'est même pas équivalente aux membres de notre chorale. Maintenant, écoutez ceci. La voix de Dieu ne rend pas des personnes petites. Si tu prends un pont en disant que cela vient de Dieu et cela te fait sombrer alors ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne conduit pas les personnes en arrière. Il a dit, dites aux Israélites d'aller en avant. Êtes-vous ici? Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Je prends simplement mes bagages. Je suis aux Etats-Unis. Après, je commence à s'appeler comme on voit les frigos. Je commence à envoyer les frigos. Avec les voitures que même les gens là-bas ne peuvent pas utiliser. Avec les voitures. Avec les fer. Avec la friperie que les Chinois ne peuvent pas utiliser. Ou alors je demande à Salom. Il y a un problème entre l'anglophone et le francophone. Il y a la guerre et le problème entre les francophones et les anglophones. J'abandonne mon épouse pour cinq ans. Je combats pour eux. J'attends qu'ils viennent. J'ai une belle femme comme celle-ci je laisse pour cinq années. Tu es malade. Tu es malade. Vous voyez, les gens ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas à leurs enfants. Ils ne pensent à rien. Certaines personnes font même dix ans. Ils ne peuvent pas rentrer. avant que tu ne reviennes, le voisin t'aura déjà aidé avec ton épouse. Et tu fais des mois, je n'appelle pas ton épouse. Il dit je suis occupé, je travaille matin, midi, soir. J'aime enseigner des choses pratiques. J'ai été aux Etats-Unis à cela quelques jours. J'ai dit à certains pasteurs s'il vous plaît, rentrez en Afrique. Pourquoi est-ce que vous vous trompez ? Rentrez. Venez recommencer. Il vaudrait mieux recommencer une fois de plus que de continuer de plus dans la stupidité. Ce n'est pas honteux que de continuer dans la stupidité au lieu de recommencer à nouveau. Parce que lorsque tu vas recommencer à nouveau, tu vas te dépasser. Est-ce que je suis en train de vous enseigner ? Maintenant, je fais une prière sérieuse. tout piège pour vous enlever de votre appel. Aujourd'hui, ce piège est englouti au nom de Jésus. Est-ce que vous savez que vous pouvez simplement épouser une femme qui va vous faire sortir de votre appel ? Une seule. Elle te fera simplement sortir de ton appel. Tes amis ont les voitures. Qu'est-ce que vous avez ? Toi, tu as quoi ? Les épouses. Si votre mari ne parle que des choses matérielles, prenez un jeûne et commencez à prier pour lui. Si ses inquiétudes sont « Oh, quand est-ce que j'aurai une voiture ? » Quand est-ce qu'on va changer de maison ? Il ne s'inquiète pas quand Dieu commence et commence à l'utiliser. S'il te plaît, entre dans un jeûne. Un matin, je vous ai dit que maman est une bénédiction pour moi. Un matin, je me suis levé dans ma chambre. Je voulais ouvrir la porte. La porte était fermée. Qui a fermé cette porte ? J'ai vu un bout de papier dans mon chevet de lit. Homme de Dieu, tu as été très occupé avec le peuple. Je pense que tu dois avoir le ton avec Dieu. Alors, tu seras ici pendant trois jours. Je suis dans la chambre des enfants. Tout ce dont tu auras besoin est disponible pour toi. Un bon moment dans la présence de Dieu. Nous t'aimons. Je me suis fâché. Mise en colère. Maintenant, quand tu n'as pas quelqu'un qui déversait ta colère, tu vas te calmer. Qui a fermé cette porte ? Vous amusez avec moi dans cette maison. Maman a dit que l'autre, tu parles pour toi. si Dieu arrête de t'utiliser, on va me blâmer. Alors, reste là-bas. Mes enfants sont allés à l'école. Après l'école, ils sont venus au niveau des naco. Daddy, prends plaisir dans ta retraite. Prends plaisir dans ta retraite. Est-ce que vous avez entendu cela ? J'ai été obligé de rester avec Dieu pendant trois jours. Quand je viens à l'église, j'ai dit Jésus, il a dit que les choses sont passées. Ils disent que le homme de Dieu est puissant. Il n'est pas puissant. Il a quelqu'un qui le fait puissant. Alors, quand je viens à l'église et commence à chanter, on dit l'homme de Dieu est puissant. Il n'est pas puissant mais il a quelqu'un qui fait en sorte qu'il soit puissant. Je pense que je vais parler aux épouses des pasteurs en privé. Il y a des choses que vous devez savoir. Ne vous amusez pas avec cela. À un moment, j'ai commencé à faire des choses que mon épouse n'aimait pas. Elle allait me rapporter chez mon père. N'est-ce pas vrai ? Je dis « Eh ! Donc vous venez et m'évoquez ? » Il dit « Oui, c'est mieux d'évoquer et je me suis mise en colère et j'ai commencé à dire « Tu allais m'exposer ? » Elle dit « Oui, il voudrait me t'exposer pour que tu ailles au ciel au lieu de te couvrir pour que tu ailles en enfer. » Vous devez aller au ciel avec votre épouse. Vous devez aller au ciel avec vos enfants. Vous n'êtes plus en train de dire « Amen ». Si j'étais en train de dire « Vous allez acheter des voitures, vous direz « Amen ». Êtes-vous envoyé ? » Pourquoi est-ce que l'appel de Dieu n'a jamais été tenté par Sephora dans la vie de Moïse ? Je donnerai aux épouses de pasteurs le secret. Sephora ne suivait pas Moïse partout mais elle était au contrôle. Ce n'est pas qui tu appelles. Montre-moi ton WhatsApp. Qui t'a écrit ? Tu vas mourir. Il va épouser une autre sœur à l'église. Quand Sarah est morte Abraham a épousé Ketoura Abraham qui ne pouvait plus rien faire de Sarah Lorsque Sarah est morte Sarah commençait à fonctionner pour Ketoura. Sarah qui travaillait pour Abraham quand il est parti de sa maison et son père n'avait rien c'est Sarah qui était avec lui. quand tu as commencé cette église c'est toi qui étais avec lui. Maintenant que cela devient grand ne permets pas la pression du ministère de te distraire. Tu pourrais mourir. Tu pourrais mourir il va épouser une autre sœur. Et la sœur va commencer à demander à tes enfants à la maison. Asseyez-toi ici. Va là-bas. Dieu ne plaise quelque chose et ainsi ne va pas t'arriver dans le ministère. Épouse de pasteur détendez-vous. Mon épouse est très détendue. Détendez-vous. Vous ne pouvez pas garder un homme. Si vous voulez ouvrir vos jambes matin, midi, soir s'il veut aller à l'extérieur il le fera. Oui. Comme ça on a fait ma prière. ne mourrez pas avant votre temps. Ton église est en train de grandir. Toi-même développe tes capacités. Tu es dans une ville comme Limbe Boya. Avec les jeunes filles de l'université. et tu continues à te déplacer avec les cabas un jour à l'heure. Tu dois élever le niveau. Ton église est en train de grandir et les mamies moitas aussi viennent à l'église. Tu vois une sœur qui entre à l'église toi-même et maman passe sur ton cœur et commence à battre. Tu vas au marché. Tu changes tes vêtements. Tu t'améliores. Même les marabouts en progress ils utilisent maintenant les laptops. Ils portent des cravates. Ils ne jettent les corilles au sol. Ils utilisent maintenant Google. Am I talking to the pastor's wife here stand up. Stand. Stand. I will try and look for one day to talk to you people. Stop looking like a conjo woman. Améliorez-vous. Do you know the people who are coming for counseling to your husband when you are not there? Certaines viendront avec des seins à l'extérieur. Man of God now here the thing that happened. Now here he didn't work as well. He goes to this side. Papa I'll show you. I'll show you. Let me pray. You know the day and the mango can't ask. You don't wear one cabal to your big mommy. Yes. Ancestral spirit is moving everywhere. With one head tight. You say when the man don't see temptation and when he comes he should fall in your own temptation now. Lorsqu'il doit venir qu'il tombe dans ta tentation à toi. And that one is a correct one. And that one is a correct one. Some of you say I will handle you. Sit down. I will also handle this ego that we have. Sit down. I'm my teacher. Why is God moving me from what I want to talk? Because God is What did I do to me to my message? Thank you. Are you sent? But êtes-vous envoyé? After all this are you sent? If you are sent you will not be mindful of your stomach you will be mindful of the people. You just bring people who are judged to raise money. You don't care about the people. You see you have seen? You have seen? You have seen? They are there. Those are my children. Call. If you want one million don't give. Mes enfants are there. Appelez les mêmes un million ils vont donner. Ah. He said when you overdrive the ship they'll be tired. They'll be tired. Number two. Deuxième Or let's close here. Or allons clôture ici. This way I'm going to be a little bit serious. C'est ici que je vais être un tout petit plus sérieux. There are passive ministers. Il y a des ministres passifs. Passifs. Des ministres passifs. Passifs. Des ministres passifs. Exodos 32 verset 6. Under the leadership of Aaron. Look at what happened to them. They rose up early on the muru. They rose up early on the And offer offerings. And offer offerings. These are those that their life doesn't please God but they think they can use gifts to please God. They brought peace offering. And the people sat down to eat and to drink and they rose up to play. The people sat down to eat and to drink after they have given off offerings to bribe God to corrompre Dieu. They rose up to eat to drink and drink Do you know their pastors that they are fasting their church they don't fast. Est-ce que vous savez qu'il y a des pastors qui annoncent le jeûne dans l'église mais eux-mêmes ils ne jeûnent pas. Eux-mêmes ne jeûnent pas. L'église est dans trois jours de jeûne. Ils mangent avant d'arriver. Et Satan les voit. Ce n'était pas Dieu qui accusait Josué. C'était Satan. Le peuple s'élèvèrent pour manger pourquoi vous me regardez ainsi c'est comme si je ne m'adresse pas et pour se dire divertir. Nous avons plusieurs ministres qui s'amusent sur l'hôtel. Ils s'amusent. Dans cette église la personne qui viendra se tenir là est fait comme ça pour prendre les photos. La personne n'est pas encore née. la personne n'est pas encore née. La personne n'est pas née. La personne n'est pas encore née. Nous avons beaucoup de blagueurs. Ils s'amusent avec le micro. Même avec le Saint-Esprit ils s'amusent. ils s'amusent avec les choses spirituelles. Comme Eli. 1 Samuel chapitre 3 verset 38 Vous savez ce que Dieu a dit? Il a dit qu'il ne va pas pardonner les iniquités d'Eli. Il a dit que Dieu fasse ce qui paraît bon à ses yeux. Quel genre de ministre est-ce? Un ministre passif. Il va sur Facebook sur Internet et écoute le message d'un autre prédicateur et il vient reproduire le même message. Ce n'est pas mauvais de prêcher un message. mais lorsque les diables ou les démons qui combattent ce message viendront soient prêts à te tenir pour cela. Nous avons beaucoup de ministres qui sont des blagueurs. Ils s'amusent. Ils mentent. ils donnent des témoignages qui ne se sont jamais produits. J'étais à Londres plus de 3000 personnes. Ils s'amusent. Et ils ont des épouses qui savent que ce qu'ils sont en train de dire ce sont des mensonges humaines ne confrontent pas cela. Mon épouse m'a dit un jour que l'exagération c'est le mensonge. Êtes-vous ici? Pourquoi ne vous réagissez plus? Êtes-vous là? Nous avons des personnes qui s'amusent. C'est à ce niveau où il y a des problèmes. Il y a beaucoup de blagues ou d'amusements dans le corps pentecôtiste. Un homme de Dieu est en train de prêcher. Et toute son emphasis c'est sur le fait que quelqu'un doit le prendre en photo. Recevez, recevez, il est là, il fait signe, prenez-moi en photo. Il s'amuse. Il s'amuse avec la Bible. Est-ce que vous savez qu'il y a des prédicateurs qui n'ont jamais acheté la Bible? Ils n'ont jamais acheté la Bible. Le nouveau testament que leur oncle leur avait offert avant qu'ils deviennent pasteurs, c'est ce nouveau testament qu'ils continuent d'utiliser. Est-ce que je peux vous surprendre? Il y a des ministres qui sont assis ici qui ne connaissent pas l'ordre alphabétique de la Bible. Ils s'amusent. Il y a des personnes assises là qui n'ont jamais lu la Bible de Genèse à Apocalypse. Vous n'êtes plus en train de me suivre. Que sont-ils en train de faire? Ils jouent. Ils sont en train à utiliser les gens ainsi. Le don et le ministère de prophétie ont réduit l'église en une blague. Pourquoi? Parce que tu sais que même si tu ne prêches pas, le don va couler. Tu viens, tu commences à sauter par toi. Alléluia, est-ce que je peux prier pour toi? Lève-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu t'amuses. Tu es en train de t'amuser. Tout prophète doit devenir un pasteur et terminer comme un enseignant. Il n'a pas promis de leur donner un prophète. Il a dit je lèverai pas je donnerai. Comprenez donc. Il t'a élevé comme étant un prophète et il te donnera au peuple comme étant un pasteur afin que tu puisses les nourrir. Pas prophétiser pour eux. Après que tu aies vu toute sa famille grand-père, grand-mère, grand-oncle, après ça quoi? Camerounais nous accusent maintenant que nous sommes en train de prophétiser que Dieu nous a abandonnés. Dix ans à venir nous serons des personnes que Dieu a véritablement quittées. Je me reprends. Nous avons plusieurs blagueurs. comment est-ce que Dieu peut dire je retrancherai et voici ce qui est venu à retrancher Abiatta à la fin de sa vie. Parce que la Bible nous dit que Salomon a levé Abiatta du poste de sacrificateur et qu'il a dit la même chose à Moïse Abiat Abiat il a dit je vais les détruire Moïse a dit que tu ne peux pas les détruire parce qu'il n'était pas quelqu'un de passif. Alors nous avons beaucoup de personnes qui s'amusent. Vous n'avez pas lu j'ai lu la Bible et lui dit qu'il est Dieu alors qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux. Mettez pour moi 1 Samuel chapitre 3 verset 18 verset 18 1 Samuel 3 verset 18 Samuel lui racontant tout sans lui et lui dit c'est à l'éternel qu'il fasse ce qui semble bon qu'il fasse ce qui lui semble bon que l'éternel fasse ce qu'il pense ce qui est le meilleur qu'il fasse qu'il fasse tout ce qu'il pense être bien je sais que vous n'êtes pas en train d'écouter les choses que vous voulez écouter mais nous avons des personnes qui s'amusent ils s'amusent avec les pères spirituels ils s'amusent à cause des dents ils essayent de mesurer la grâce un jeune homme a dit mon église est plus grande que celle de mon père spirituel je lui ai dit tu es malade que font-ils ? ils s'amusent mon père spirituel était en colère contre moi mon épouse a marché pieds nus de ma maison jusqu'à l'église elle est venue devant l'hôtel pour pleurer ici pieds nus c'est quand elle est arrivée ici qu'elle s'est rendue compte qu'elle était pieds nus il y a des ministres qui sont très passifs ils ne prêtent pas attention aux instructions comment savoir que tu es passif premièrement tu ne prêtes pas attention aux instructions qu'il fasse ce qui lui paraît bon ils ne prêtent pas attention aux instructions ils sont passifs êtes-vous ici ? êtes-vous ici ? ils peuvent copier n'importe qui sans connaître leur fondation ils invitent des personnes à cause de la popularité regardez-moi toute personne qui n'a pas de paix spirituelle ne peut pas prêcher dans mon église dans ton église est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ? que je conclue c'est comme si ce que je suis en train de dire n'entre pas dans votre cerveau est-ce que vous comprenez ce que je dis ? qu'il fasse ce qui lui semble bon ils se lèvèrent pour manger les ministres passifs aiment le plaisir ils peuvent voyager pour aucune raison pour aucune raison ils aiment le plaisir oui aucune raison parce que tout le monde est en train de voyager toi aussi tu entres dans la danse maintenant regardez-moi Dieu nous aidera vous et moi s'il vous plaît dites Amen parce que nous sommes presque nous sommes en train d'échouer nous sommes à la recherche de la popularité c'est pourquoi nous nous comparons avec les autres c'est pourquoi quelqu'un fera une campagne pour 300 personnes il dira qu'ils étaient près de 3000 personnes et il parle comme ça sur l'autel il ne se soucie pas il ne se soucie pas aucun sentiment et son peuple répond en disant Amen et les placeurs savent que le nombre de chaises qu'ils avaient placées là-bas n'atteignaient pas 400 j'ai même oublié que d'autres personnes ont assisté au service les anges et eux ils ont oublié j'étais à une réunion un homme de Dieu va se lever nous sommes près de 6000 personnes ici ce soir je devais prêcher ce soir-là et devant Dieu et les hommes je vous le dis les chaises qui étaient là n'atteignaient pas 1000 chaises quand j'ai pris le micro j'ai dit ça c'est une très grande réunion pour moi 5000 anges se sont ajoutés ici qui font en sorte qu'on atteigne le nombre 6000 6000 mais Seigneur aide-moi à prêcher seulement à 5000 personnes que je vois tout le monde était calme passive il y a une connerie qui se déplace déjà dans des églises l'adoration est en train de se dérouler l'homme de Dieu va entrer on arrête carrément l'adoration attendez, 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 attendez que l'homme de Dieu entre et l'homme de Dieu aussi va entrer on a arrêté d'adorer l'homme qui l'a envoyé et on acclame pour lui vous voyez mes enfants même ils ont créé un passage d'honneur pour moi le tapis rouge je s'y trouve le jour où mon véhicule me dépose là pour que je passe par là ce serait en 2011 et comme 2011 il y a passé ce n'est jamais ce n'est jamais se produire on me dépose là je continue là-bas j'entre dans mon bureau et puis je reviens m'asseoir ici tranquillement ne provoquez pas des choses sur vous-même qui vont retrancher votre destinée un homme de Dieu passif n'est pas présent quand on fait la louange et l'adoration il vient seulement pour prêcher et il n'a pas son offrande il n'a pas d'offrande la plupart du temps il n'a même pas de Bible le nouveau modèle c'est qu'ils ont des Bibles dans le téléphone avec le téléphone papa a déboi à son âge il déplace encore avec la sainte Bible il dit non à leur époque ce n'était pas informatisé merci papa a déboi qui est une Bible mobile qui peut mentionner tous les versets sans ouvrir la Bible il continue de se déplacer avec la sainte Bible toi toi majeur 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 le voyant qui ne voit pas sa propre vie mais ne peut que voir la vie mais ne peut que voir la vie des autres Samson a pu porter les portes de la cité mais n'a pas pu tordre le cou de Dalila quel ancien inutile nous allons clôturer nous allons clôturer parce que j'ai touché certaines parties que vous n'aimez pas le jour où je vais laisser les gens commencer à s'amuser et demande-moi je ne m'amuse pas non as-tu vu un homme qui se déplace avec un président qui est un blagueur mais nous avons des ministres qui s'amusent il est au Ghana il dit je suis à l'étranger c'est sur Facebook la pression de la popularité la pression pour 10 000 personnes étaient rassemblées à ma réunion je vous ai demandé tous ici au Cameroun et je demande cela à la télévision montre-moi ce que tu as fait avec 10 000 personnes que je ne peux pas faire avec 400 personnes montre-moi cette chose que tu as fait si c'est la prospérité montre-moi tes biens je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de complé à près de 2 000 personnes bien que cela il est l'homme de Dieu le plus prospère sur terre alors ce n'est pas le peuple égal à l'argent mais c'est l'alliance ce qui équivaut à la provision ne soyez pas des ministres passifs ne soyez pas des blagueurs ne permettez pas aux gens de s'amuser dans cette église dans cette église celles-là qui sont en train de faire la cuisine préparent en parlant en langue quand c'est la louange tout le monde sera en train de danser dans cette enseigne ceux-là qui sont dans les studios dans les sujets de prière ils prient à l'intérieur partout tu peux entendre ma voix tu fais ce qu'on dit ici on est en train de louer Dieu certaines personnes vont enlever leur téléphone pour se filmer où tu es venu pour te filmer tu es photographe il y a trop de blessés aller sur l'hôtel les amusements regardez tous ceux-là qui ont maintenu le feu il n'y a pas de blague sur leur hôtel et j'étais quelque part un homme de Dieu voulait m'introduire il a dit que cet homme s'il a plusieurs branches il a 5000 membres dans son église et quand j'ai pris le micro je vais commencer à dire peut-être c'est pas de la fontaine de l'espoir comme pas une autre fontaine de l'espoir si tu n'es pas prêt à blesser des personnes pour la bonne direction il a dit ceux sur lesquels je suis pasteur c'est une premièrement il n'y a qu'une seule branche on n'a pas encore des branches multiples vous n'êtes même pas sûr des personnes que vous avez en tant que membre vous ouvrez une autre branche pour faire quoi ce n'est pas tout le monde qui a la grâce apostolique papa Ayo Mali mon fils c'est cette seule église aussi que j'ai je n'ai pas une autre église d'un autre côté il vaut mieux pour moi de bien me concentrer sur celle-ci que d'ouvrir d'autres branches où je ne pourrais pas bien m'occuper d'elles il a dit alors si toi tu as la grâce va et essaye si tu ne l'as pas concentre-toi sur celle-là que Dieu t'a donné j'ai dix églises en deux mois ça c'est un témoignage dix églises en deux mois est-ce que c'est une école primaire quelque chose qui est combattue par les portes de l'enfer en deux mois tu ouvres dix attendons un an on saura que ferons-nous le prédicateur là-bas donnera son propre message au peuple toutes les personnes qui ont essayé de bâtir ainsi ce qu'on prêche à Lagos le dimanche c'est ce qu'on prêche dans toutes les églises du chapitre des vainqueurs le dimanche tu n'apportes pas ta révélation à toi Dieu ne t'a pas envoyé il a envoyé l'évêque David Ollede alors tu n'as aucun message pour le peuple c'est son message qu'on donne au peuple tu n'as pas encore bâti ta capacité tu voudrais t'étendre pendant que tu es de ce côté tu dis ce mois-ci c'est le mois de la communion le passé assistant d'autre côté est en train de dire ce mois-ci c'est le mois de l'huile d'ancien il y a la confusion dans l'esprit et l'ange que Dieu a signé pour toi lorsqu'il ira de l'autre côté il m'a dit papa je n'ai pas pu faire ma mission parce que de l'autre côté c'était la communion de l'autre côté lui d'ancien alors j'étais perdu ne soyez pas des personnes passives ne soyez pas des blagueurs ne vous amusez pas avec les instructions et les instructeurs mon menton m'a dit que si tu ne mets pas le climatiseur ici je ne viens pas filme cela et envoie-moi les photos est-ce qu'il s'amuse il ne s'amuse pas j'ai prêché à lui dans l'église de papa Ayor papa lui a accordé 45 minutes il a prêché jusqu'à 50 minutes et les gens continuaient de crier quand nous sommes rentrés dans le bureau papa a dit mon fils mets-toi à genoux je t'ai donné 45 minutes pas 50 minutes il s'est couché à plat ventre au sol parce qu'on ne s'amuse pas on ne s'amuse pas tu envoies quelqu'un pour aller conduire la prière il se tient sur ton hôtel il raconte des conneries alléluia ce matin par la grâce de Dieu j'ai entendu une histoire qui sortait de Kumba c'est ce qu'on t'a envoyé faire et tu es là et tu es là tu ris il s'amuse il s'amuse il s'amuse ton pasteur résident presse à ton absence et on poste cela sur Facebook ça c'est la blague je suis en train d'ouvrir vos yeux ça c'est une blague vous les envoyez à la radio pour vous représenter est-ce que vous connaissez les puissances des airs leurs voix seront plus élevées que la vôtre vous êtes en train de vous amuser ça c'est votre vie vous n'êtes pas à l'église catholique dans la mécanique vous n'êtes pas un technicien ça c'est votre vie certains d'entre vous vous amusez comme ça parce que vous avez des licences si la chose ne marche pas vous pourrez trouver un emploi vous avez des alternatives c'est pourquoi vous vous amusez vous avez des oncles à l'étranger qui peuvent vous envoyer nous n'avons personne nous avons décidé de regarder alors nous ne sommes pas prêts à ce que les gens s'amusent avec ce que nous faisons nous ne sommes pas prêts à nous amuser nous ne sommes pas prêts à nous amuser dimanche après l'église tes enfants courent par tout ce flotel tu es un blagueur tu es un blagueur il y a quelqu'un dans cette église dont le travail c'est de nettoyer cet hôtel et je connais la vie de la personne peu importe les huissiers peuvent nettoyer tout l'église mais ne montrent pas ils vont nettoyer partout nous ne monterons pas à ce niveau il y a quelqu'un qui porte ma chaise ici ce n'est pas tout le monde on ne s'amuse pas avec les choses spirituelles est-ce que je suis en train d'enseigner est-ce que vous comprenez ce que je dis le ministère est au-delà de la prédication c'est au-delà de la prédication j'ai vu des pasteurs qui mettent leurs enfants sur l'hôtel tienne-toi bien ils prennent des photos c'est comme ça qu'Elie avait commencé de faire avant qu'ils ont commencé à accoucher avec des personnes à l'église les blagues et les amusements sont partis d'un niveau à un autre vous avez des musiciens à l'église qui viennent sans Bible vous les laissez s'amuser pour jouer quoi je ne peux pas être en train d'enseigner ici et tu n'écris pas tu vas rentrer chez toi est-ce qu'il y avait des bassistes à l'époque de Jésus on acclamait vous avez donné à certaines personnes le respect qu'ils ne méritent pas c'est pourquoi ils s'amusent avec toi tu vois un pasteur un membre rétire la saleté sur ta tête regarde-toi daddy il y a quoi sur ta tête comme ça il y a quoi comme ça sur ta tête tu es la tuerie quelque chose est tombé sur ma tête ta tête ta tête qui porte l'huile même mon épouse de qui est mon épouse a peur de mettre sa main ta tête ta tête qu'est-ce que font ces prostituées qui vous touchent la tête elles sont en train de retirer l'huile qui est sur votre tête et vous vous tiendrez sur votre tête avec une tête sèche au lieu de rugir vous allez commencer à aboyer vous n'êtes pas appelé à aboyer mais à rugir au lieu de commencer à rugir de cette façon vous commencez à aboyer comme des chiens je pense que je dois conclure je pense que je dois conclure je pense que je dois conclure pasteur arrêtez de jouer avec les soeurs vous avez le ministère des accolades la fille et les seins te touchent les seins te touchent tu penses que tu es un ange et c'est cela les qui se savent chaque fois qu'elles te voient papa et ici là si ce n'est pas moi qui envoie ma main tu ne peux pas essayer et je n'embrasse pas tout le monde les accolades c'est pour un contact alors je dois être très sûr de ce que tu portes avant que je joins mon corps au tien c'est pour un contact il y a mes enfants spécifiques ici dont je connais le coeur envers Dieu et envers moi ce n'est pas tout le monde que tu viens tu embrasses pourquoi regarde comment tes membres te prennent comme étant un blagueur un pasteur viendra à l'église en jean t-shirt polo eyeglass et verre tu es un blagueur ou alors tu portes une culotte et une paire de tennis tu viens tu dis hallelujah tu ne vas pas bâtir un grand ministère tu vas simplement attirer les blagueurs autour de ta vie dans quelle banque es-tu allé tu as trouvé quelqu'un qui travaille là-bas en t-shirt mon mentor m'a dit que le jour tu vois un pasteur qui s'habille sans porter de cravate tu dois savoir que c'est un homme qui n'est pas sérieux si tu ne portes pas de cravate tu ne peux pas entrer dans son bureau si tu n'as pas le standard pour ta vie tu descends pour toute chose les gens viendront dans ton église avec des petits pantalons les culottes les aisselles d'ailleurs ils sont avec le micro quelqu'un a pris le micro dans ton église en train de s'amuser comme ça un garçon de veste santé si un dimanche il est venu avec la veste sans cravate je suis venu comme un homme je dis hey s'il y a une autre personne j'ai sauté de ma chaise comme un homme il y a des sang une autre personne va chanter pour ce tennis si c'est un privilège alors tu dois bien te comporter avant de venir il n'y a pas d'avenir pour les blagueurs pas d'avenir Samson a commencé à s'amuser c'est cet amusement là qu'il a tué Samson Samson dis-nous la chose ok ok si j'attache mon thé c'est quoi ça c'est quoi ça tu n'es pas en train de parler tu joues avec tes membres sur WhatsApp ils peuvent t'écrire à n'importe quel moment d'autres disent même tu es où depuis je t'écris tu ne réponds pas c'est un enfant qui parle à son père comme ça le Seigneur ne peut pas brûler ton téléphone Samson dis-moi non Sam 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 ok they lie they lie if you tie my face my power will grow my power will grow Samson 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 Sam Sam why you lie me now they lie they lie if you cut my hair they play grew it's like it's like it's like the blagues have progressed until he lost power they called the man to come and entertain they called the man to come and entertain they said Samson come and make a sport for us the man that carried the city gate became an entertainer we have many ministers now who just entertain people because they started from playing parce qu'ils ont commencé par s'amuser lorsqu'ils prêchent ils s'amusent ce sont des comédiens ce sont des comédiens il y a un lieu pour la comédie j'ai une convention comme si tu veux faire venir quelqu'un pour faire rire le peuple est-ce que c'est mon mariage l'anniversaire de mon mariage en ce genre de jour où le serpent qui était dans le jardin dans notre génération est devenu un dragon et vous voulez que je sois poli comme Ève pour même parler avec ce dragon il dit opposez-vous à lui ne parlez même pas mais résistez-le nous nous amusons et certaines femmes de pasteurs sont celles-là qui ont réduit le ministère de leur époux elles s'amusent regarde les mèches sur ta tête rouge, bleu regarde tes lentilles comment est-ce que tes membres ne vont pas s'amuser il y a des vêtements que mon épouse ne peut jamais porter à cause de là où nous partons je suis en train de vous le dire je ne suis pas un blagueur je ne suis pas un blagueur elle s'aligne à cette vision elle s'aligne ne me dis pas que c'est ce que tu penses non on est en train de bâtir quelque chose pour l'avenir ne sois pas un blagueur si j'étais un blagueur je n'allais pas être en communion avec les pères spirituels je vous le dis mon téléphone n'a jamais sonné en leur présence jamais regarde-toi tu es avec ton père allo il est là 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 papa quelqu'un voudrait te saluer regarde-toi tu penses que c'est l'humilité l'humilité ce n'est pas la bêtise c'est bien d'être humble mais ce n'est pas bien d'être simple que je conclue on va continuer on va continuer est-ce que je vous ai enseigné